L'histoire, ces monuments historiques ne sont pas arrivés là par hasard. Les gens qui étaient là à l'époque, les combats qu'ils ont menés, leur histoire d'amour, les légendes qui se sont formées, vous vous êtes déjà posé la question? Bonjour, mon nom est François Benoît et ces questions me passionnent profondément. Depuis plusieurs années, j'organise avec ma famille et des amis des jeux d'intrigues généalogiques sur mes ancêtres et ma famille. Et cette expérience m'a amené à créer un tout nouveau jeu sur l'histoire et la généalogie du Québec. Il se nomme Trésiste, les trésors de l'histoire. Il s'agit d'un rallye historique jumelé à un jeu d'évasion. Au début, il suffit d'ouvrir une simple porte. D'autres énigmes se cachent derrière cette porte. Pour les résumes, nous devons parcourir à pied un trajet touristique. Nous faisons visiter des sites historiques d'une ville. Nous en apprenons beaucoup sur son histoire. Les personnalités importantes des lieux, ses légendes et même parfois ses mystères les plus lugubres. C'est dans ces tranches de vie d'autrefois que l'on retrouve la clé pour résoudre les énigmes. Saurez-vous les trouver? Trésiste est une aventure qui combine un jeu d'évasion et un rallye historique enrobé d'une section Internet interactive. Et c'est cette section que nous voulons promouvoir aujourd'hui grâce à vous. Avec vos contributions, il sera possible de créer un jeu virtuel interactif qui consiste à faire le parcours des sites historiques à l'aide d'un drone. Pour créer cette expérience moderne et historique, nous avons choisi la ville de Saint-Eustache pour ses paysages, son histoire, ses monuments. Et aussi parce qu'il s'agit de ma ville. Nul n'est prophète en son pays. Il est temps que ça change. En contrepartie de vos dons, nous vous offrons plusieurs récompenses. Accès au jeu virtuel Trésiste, à son monde 3D, possibilité de voler à bord du drone et surtout y découvrir l'histoire. L'aventure Trésiste a besoin de vous. Aidez-nous à réaliser ce jeu pour toute la famille sur l'histoire du Québec. Merci de votre générosité. Sous-titrage Société Radio-Canada